Je m'appelle Kao Diaby, je suis le préviseur du lycée Brest-Diaby. C'est un sentiment de fierté d'avoir remercié l'association des anciens élèves et Greenberg's Club pour cette initiative, parce qu'effectivement, les élèves ont besoin vraiment de ces consultations pour se situer. On peut avoir des problèmes de vision sans autant le connaître. Donc c'est l'occasion vraiment de voir, de comprendre aussi les problèmes d'accueil des visières. Alors c'est pour les personnels également aidés en fonction. Donc c'est en fonction des heures de crise que les élèves se déplacent pour venir faire leurs consultations. De même que le personnel, c'est comme ça qu'on s'est opéré pendant ces deux jours-là pour faire passer le maximum de patients. Bon, je ne connais pas le rythme de la consultation, mais je sais que quand même le lycée compte 2600 élèves et un peu plus de 100 professeurs, sans compter les suivants et les membres de l'administration. Donc on peut dire qu'il y aura 2750 ou 2800 personnes ici. Donc si on a la moitié, c'est déjà très moitié. Alors le Lyonscope met à notre disposition 300 paires de lunettes. Pour les patients qui auraient des problèmes de vision. Et même que ces 300 paires de lunettes, après ces consultations, doivent aller au centre Waoubac, à Gédiouaye, pour approfondir l'analyse et éventuellement offrir aux nécessiteurs les pertes de lunettes. Je suis Aboumbo, je suis le secrétaire général adjoint de l'association des anciens élèves du lycée des jeunes. Il s'agit précisément d'une journée de dépistage au niveau des élèves, les problèmes de vue, en vue de leur offrir des lunettes correctrices. Parce que nous savons l'importance de la vie chez l'élève, chez l'apprenant comme chez le professeur d'ailleurs. Parce que la base de leur travail, c'est essentiellement avec les yeux. On lit, on fait des exercices, tout se passe entre les yeux et le cerveau. Donc, il vous est arrivé quand vous étiez élève, de voir des élèves qui se mettent toujours devant le tableau, vont en première rangée, parce qu'en réalité, ils ont des problèmes de vue. Il s'agit de dépister, parce que quand tu as une déficience visuelle, cela se sent au niveau de la fatigue du cerveau. Tu peux avoir une tension oculaire, tu peux avoir une fatigue plus rapide que les élèves qui n'ont pas de déficience visuelle. Parce que l'effort que tu fais pour regarder, pour lire, déchiffrer, etc., c'est une forme qui requiert vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gymnastique intellectuel. Et ça, ça fatigue, ça crée une tension oculaire, etc., je ne me prononce pas dans ce sens. Mais je crois que nos origines, si vous analysez la stratification sociologique de la compétition des élèves, vous vous rendrez compte qu'il y en a qui sont, qui vivent dans des situations extrêmement difficiles, pourquoi ? Des situations difficiles, qui ne peuvent pas se payer une consultation, notamment, à plus fortes raisons, s'acheter une carte de lunettes. Parce que les lunettes correctrices sont des lunettes qui coûtent cher. Ce ne sont pas les lunettes armées francs, ce sont des lunettes qui coûtent cher. Donc, que l'association revienne au lycée, ce n'est pas une première. Parce que la salle pour l'Incoboye est là, c'est nous qui l'avons récapée et qui a installé les climatisaires. L'infirmerie, c'est l'association des anciens élèves du lycée Belgey, qui l'a équipée en matériel médical de pointe, pour un peu plus de plusieurs millions. Et ainsi de suite, avec la salle des profs, tout ça, nous sommes en train de faire des efforts en relation avec l'administration, pour soulager l'administration. Parce que, bon, l'administration ne peut pas tout faire. Les budgets sont très faibles. Les budgets sont très faibles et il faudrait que les gens retournent à l'école, à leur école d'origine, pour quand même voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour venir en appoint. Pour venir en appoint et aider l'administration des établissements à être beaucoup plus à l'aise, à avoir le moins de boule d'étranglement par rapport à l'exigence quotidienne de notre travail. Le mec qui vient de me dire qu'il est ancien du lycée Belgey, me dit que d'abord c'est quelque chose. Bon, ceux qui sont dans la presse, bon, peuvent participer valablement avec le retouche. Bon, chacun d'entre nous peut retourner. On a toujours quelque chose à apporter. Même si on est en manœuvre, on peut apporter sa force de travail au chef d'établissement. Les chefs d'établissement ont besoin d'être appuyés, aidés, encadrés, soutenus. Ça, c'est extrêmement important. Parce que, bon, les effectifs scolaires, ici vous avez 2600. Au lycée Limamoulaï, vous avez plus de 6000 élèves. 12 000. Maintenant. Enfin, ça, c'est une usine. Donc, moi, je pense que tous les chefs d'établissement, bon, ils ont une association, je crois qu'ils peuvent valablement le faire mieux que moi, mais, bon, je crois que chacun doit pouvoir retourner à son établissement d'origine pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour apporter quelque chose à même au fonctionnement de l'établissement, à l'équipement de l'établissement, à l'appui pédagogique des enseignants, etc., etc. Ça, c'est une autre idée. Merci. Sous-titrage ST' 501